Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une variable, et à quoi ça sert une variable. Eh bien, ce petit schéma qui vous montre une variable A comme une sorte de boîte qui contiendrait par exemple ici un texte, Philippe entre guillemets, et puis qui serait étiqueté par une étiquette A, ça représente assez bien ce qu'est une variable. C'est quelque chose qui va nous servir à stocker différentes valeurs. Ici, par exemple, je vais stocker la valeur texte qui dit Philippe. Et puis, peut-être comme son nom l'indique, vous devinez qu'on pourra faire varier la valeur qui est stockée. Donc finalement, une variable, c'est comme une petite mémoire, une mémoire qui peut oublier des informations pour les remplacer par d'autres, et en tout cas qui va stocker de l'information. On se rappelle, dans la vidéo précédente, on parlait de fonctions, des fonctions qui finalement vont traiter de l'information, comme des petites machines qui prennent de l'information à l'entrée, qui après l'avoir traité vont fournir un résultat en sortie. Eh bien, ici, les variables, ce qu'on va rentrer dans la boîte va être la même chose que ce qu'on va en sortir. Et donc, c'est juste un dispositif de stockage. À quel moment on a besoin des variables ? Eh bien, donc, pour stocker des informations. Qu'est-ce qui caractérise des variables ? Il y a tout d'abord le nom de la variable. Dans ma diapo précédente, c'était ici, cette variable A. Et puis, à l'intérieur de ma variable, je vais avoir un contenu, finalement une valeur. Cette valeur peut varier, c'est pour ça qu'on appelle ça des variables. Alors, en fait, on a déjà vu des variables tout à l'heure. Si vous avez regardé la vidéo sur les fonctions à l'instant, eh bien, on avait bien une variable dans la fonction répète, cette variable texte, puisque, on l'avait vu dans les exemples, ce texte peut être remplacé par n'importe quel texte. Par exemple, ici, je pouvais mettre répète entre parenthèses, entre guillemets, toto, ou répète entre parenthèses, entre guillemets, je ne débranche pas les câbles. Et vous voyez qu'à la ligne suivante, eh bien, justement, cette petite mémoire qui m'a permis de stocker le texte que j'ai fourni en entrée va être utilisé et réactivé pour récupérer le texte qui se trouve dans la variable texte, le faire suivre d'une espace typographique, puis, d'une deuxième fois, ce qui se trouve dans cette mémoire qui a pour nom texte. Alors ici, c'est une variable un peu particulière, puisqu'elle est en entrée de la fonction répète. On appelle cette variable texte une variable d'entrée. En fait, on peut mettre plusieurs variables d'entrée pour une fonction. Pour cela, on les met bien entre les parenthèses, toutes ces variables d'entrée, mais on va les séparer par des virgules. Vous voyez qu'ici, pour plus de lisibilité, j'ai aussi mis un espace après la virgule. Et donc, ceci nous permet de faire des fonctions un petit peu plus complexes avec deux variables d'entrée. Par exemple, cette fonction salutation qui prend en entrée un texte qui correspond au prénom, un texte qui correspond au nom, et qui va renvoyer en sortie « Bonjour », suivi du prénom, suivi d'une espace, suivi du nom, suivi d'une espace, et d'un point d'exclamation. Et donc, vous allez peut-être deviner ce qui se passe si j'appelle cette fois-ci cette fonction nouvellement créée, en lui donnant deux paramètres, « Philippe » et « Gambette ». Eh bien, on va tester ça dans la console. D'abord, je vais créer la fonction sans l'appeler, et puis ensuite, je vais l'appeler, eh bien, tout de suite, « Bonjour, espace, Philippe, espace, Gambette, espace.exclamation ». Très bien. Eh bien, nous avons découvert les variables d'entrée qui, finalement, nous permettent de stocker, de manière très temporaire, les différents paramètres qui sont fournis et de les utiliser à l'intérieur de la fonction. Mais, on peut aussi créer ses propres variables si on a besoin de petites mémoires intermédiaires à l'intérieur de la fonction. Par exemple, si je voulais répéter plein de fois un texte, eh bien, je pourrais dire que je vais créer une variable qui va stocker le résultat que je vais calculer, qui va me permettre, à chaque fois, eh bien, de répéter le texte de résultat à l'intérieur de résultat, et donc de faire augmenter progressivement le nombre de répétitions. Donc, ce que je peux faire, une fois que j'ai créé cette variable résultat, vous voyez que j'ai simplement écrit « var suivi d'espace suivi de résultat », puis le point virgule pour dire que je termine l'instruction, eh bien, ensuite, je vais pouvoir modifier la valeur de cette variable résultat en mettant à l'intérieur « texte suivi d'espace suivi de texte ». Ça, c'est ce qu'on appelle l'initialisation, c'est-à-dire que pour la première fois où je lui donne une valeur, j'ai initialisé la variable résultat. Alors, ce code va me permettre de l'afficher dans la console, et puis ensuite, je vais pouvoir, si je refais un résultat suivi d'égal, suivi cette fois de résultat plus une espace plus résultat, c'est ce que je vais appeler une affectation, c'est-à-dire que je suis en train de changer la valeur de résultat grâce à ce égal qui me dit que ce que j'ai à droite du signe égal, je vais le mettre à l'intérieur de la variable qui se trouve à gauche du signe égal. Et donc là, concrètement, le texte que j'avais dans ma variable texte que j'ai déjà répété finalement deux fois dans Résultat, je vais l'avoir quatre fois puisque je rajoute Résultat lui-même ensuite. On pourra donc voir ce que ça donne avec ce console.log, et puis si on refait cette instruction une fois de plus, vous devinez que cette fois-ci, j'aurai au total huit fois le texte initial avec des espaces de séparation. Et donc là, si finalement, ce que je renvoie, c'est Résultat plus Résultat, je l'aurai probablement 16 fois. Est-ce que ça mérite peut-être de tester ? On va donc copier Affichage de la console. On colle. Voilà, j'ai créé mon outil répète plein deux fois. Maintenant, encore faut-il que je l'utilise. Et donc, si là, j'écris MMI, répète plein deux fois, oula, c'est mauvais signe, je ne voyais pas de résultat. Ben oui, parce qu'en fait, il ne m'a pas calculé à l'avance le résultat. Il y avait plusieurs instructions, donc il a exécuté toutes ces instructions seulement quand je lui ai demandé de faire le calcul en appuyant sur Entrée. Et donc, en effet, j'ai bien 16 répétitions au total de mon texte qui était fourni en Entrée. Pour les variables, on va choisir à chaque fois un nom aussi expressif que possible afin de comprendre ce qui est stocké dans la variable. Même si vous reprenez votre code dans six mois, il sera utile que vous ayez bien nommé vos variables pour que, en le relisant parfois même en diagonale, vous arriviez à comprendre ce qui s'y passe. Et donc, je vous conseille les règles suivantes. Certaines sont obligatoires. Par exemple, la première, le nom de variable, il doit absolument commencer soit par une lettre, soit par dollar, soit par underscore. Vous ne pouvez pas commencer un nom de variable par un point d'exclamation ou par un chiffre. Alors, en revanche, pour la suite du nom, il peut y avoir, certes, des lettres, caractères, underscore ou dollars, mais aussi des chiffres. Ça, c'est possible pour les caractères qui suivent le premier. Donc, pour tous, il faut que le premier caractère. Le nom est sensible à la casse. Attention, si vous écrivez une variable texte avec texte en minuscule, ça ne va pas être la même variable que la variable texte avec texte en majuscule. Là, je parle vraiment du nom de la variable. Quand je parle du texte en minuscule ou en majuscule, pas du contenu. Alors, d'autres problèmes, c'est que certains mots du langage JavaScript ne peuvent pas être utilisés comme nom de variable. Par exemple, function, case. Alors, case, oui, ça peut être gênant parce que quand vous avez des cases, c'est un mot que vous voudriez pouvoir utiliser pour dire que c'est une petite mémoire, une case qui va permettre de stocker des informations. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'en JavaScript, on utilise ce mot-clé pour dire case pour distinguer plusieurs cas possibles. Il vaut mieux aussi éviter les caractères spéciaux ou des noms déjà utilisés même si vous avez l'impression que c'est possible. Par exemple, le nom console. Et enfin, pour que ces noms de variables soient évocateurs, des fois, il peut être utile d'utiliser non seulement un seul mot, mais d'utiliser plusieurs mots collés les uns aux autres pour créer notre nom de variable. Par exemple, si j'avais des variables première mémoire, deuxième mémoire, troisième mémoire, eh bien, j'aurais envie d'écrire première mémoire, par exemple, tout collé. Ça, c'est ce qu'on appelle la convention de nommage camel case. Camel case, vous voyez qu'on va coller tous les composants de cette expression, mais en mettant pour le premier mot tout en minuscule, pour les mots suivants, la première lettre en majuscule et les lettres suivantes en minuscule. Pourquoi on appelle ça camel case ? parce que c'est une case, case, c'est la casse en français, majuscule, minuscule, qui ressemble à un chameau. À chaque fois que vous avez une majuscule, ça ressemble à une bosse de chameau, ou de dromadaire dans ce cas-là, où il n'y a qu'une seule bosse puisque une seule majuscule. La snake case, vous avez peut-être compris, snake, parce que ce underscore fait penser à un serpent qui se meut sur le sol. La kebab case, c'est quand on met un trait d'union pour séparer les différents éléments. Vous l'avez peut-être utilisé dans le langage CSS. On ne va pas pouvoir l'utiliser en JavaScript. Pourquoi ? Quel est le risque si vous écrivez kebab case comme ça ? Que va croire le navigateur ? Il va croire que vous êtes en train de faire un moins, en train de dire qu'en fait, vous avez une variable kebab moins la variable case. On a vu que la variable case, ça n'existait pas, mais voilà. le trait d'union va être interprété comme un moins par le navigateur qui vit ce code JavaScript. Comment on manipule les variables en JavaScript ? On l'a déjà vu dans l'exemple, il faut toujours déclarer une variable avant de l'utiliser. Déclarer, ça veut dire la créer. En ça, ça ressemble un peu à une fonction. La fonction, on peut l'utiliser, mais il faut la créer, la déclarer auparavant. La variable, c'est pareil. Sauf que là, on a deux façons de créer une variable. On l'avait vu dans les exemples, soit ma variable est créée en entrée d'une fonction, comme c'est le cas ici de prénom et de nom, soit elle est créée dans le cadre d'une déclaration, c'est-à-dire d'une ligne d'instruction qui commence par var, suivie d'une espace, suivie d'une nombre de la variable en question. Si on veut changer sa valeur ou qu'on veut attribuer une valeur, on va utiliser une affectation, le symbole égal. la première fois qu'on attribue une valeur, on dit que c'est une initialisation et je vous montre qu'on peut faire les deux en même temps, la déclaration avec var, comme vous l'avez ici à gauche du signe égal et l'initialisation ou l'affectation. Mais bon, là, c'est forcément une initialisation puisque cette variable n'existait pas avant, comme vous écrivez var réponse. et bien donc cette initialisation va prendre la valeur à droite du égal pour la mettre dans la variable qui se trouve à gauche. Et je vous précise que tant qu'une variable n'a pas été initialisée, elle contient cette valeur undefined. Ça sera utile par la suite d'avoir cette information. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est des types de variables, en tout cas pour cette vidéo. L'idée, c'est qu'un type de variable, ça réunit finalement un certain nombre de valeurs possibles qui se ressemblent. Alors, peut-être, on ne va pas prendre les premiers pour bien comprendre de quoi il s'agit, mais plutôt prendre le troisième et le quatrième. Le type number, il sert à représenter tous les nombres. Il s'agisse de nombres entiers ou de nombres à virgule, de nombres positifs ou négatifs. En revanche, le type string, qui signifie chaîne de caractère en français, en tout cas, on peut traduire comme ça, signifie en fait qu'on veut stocker du texte. Et à chaque fois, il faudra entourer notre chaîne de caractère de guillemets doubles ou d'apostrophes droites pour bien indiquer que c'est du texte. Parce que, imaginez, là, je vais prendre un exemple, ici, une variable texte, si vous ne mettez pas de guillemets autour, on croit justement que c'est une variable. si vous mettez des guillemets autour, alors ici, ce n'est pas une bonne idée, en entrée, on ne peut mettre qu'une variable, mais ici, par exemple, si vous mettiez des guillemets autour de texte, ça ne va pas aller chercher la valeur qui se trouve à l'intérieur du texte, mais ça va afficher le mot texte, tout simplement. Enfin, en tout cas, ici, c'est la ligne suivante qu'on affiche, mais ici, on va concaténer, c'est-à-dire recoller, accoler, le mot texte lui-même, suivi d'une espace, suivi, si là, vous avez mis texte sans espace, eh bien, du contenu de ce texte. Mais voilà, là, vous aurez contenu parce qu'il n'y a pas de guillemets, et ici, si vous mettez des guillemets, eh bien, il y aura le mot texte. Donc voilà pour ces types assez fréquents, on a un autre type qui s'appelle boolean, qui signifie qu'on va mettre une valeur soit true ou vrai, soit false pour dire faux, mais on peut aussi avoir la valeur undefined si elle n'a jamais été définie auparavant ou la valeur null si on veut dire que la variable est vidée, qu'on veut la forcer à être vide. Et donc, finalement, si on cherche les variables dans ce code dérivé du premier annoncé de TP, eh bien, on trouve ici une variable d'entrée, mais j'ai loupé auparavant cette variable ici qui est déclarée avec ce var, donc voilà, une variable datafilms, une variable data en entrée, on l'a dit, une variable nbfilms déclarée ici, une variable datafilms, on l'a déjà évoquée plus haut, une variable f ici en entrée, d'où cette fonction qui n'a pas de nom, où est-ce qu'elle apparaît f ensuite ? Elle apparaît ici en bas. on voit s'il y a d'autres variables, nbfilms, mais on vient de voir qu'elle avait été déclarée juste avant, nbfilms qu'on retrouve ici, blocfilm qui est cette fois-ci une nouvelle variable, déclarée var, ici on a visiblement peut-être une variable document, comme ici en fait on a peut-être une variable console, bon alors ça comme c'est des mots qui semblent réservés du langage, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui dans cette vidéo sur ce que c'est exactement, mais voilà, vous pouvez vous dire que ça ressemble en tout cas à une variable. Ici, blocfilm juste avant, ici, blocfilm elle vient d'être déclarée. f, on a déjà vu, f aussi, document, c'est un peu particulier, mais ça correspond à l'ensemble du contenu de la page web qui est chargée dans le navigateur, c'est un mot clé document, et enfin, dernière variable, datafilms, qui permet de stocker les informations sur les films là, tout au début. et enfin, on a déjà vu.